Pourquoi nous sommes là ? La probabilité que tu sois là à regarder cette vidéo était presque impossible. Et pourtant, tu es là. Sur cette magnifique planète bleue qui flotte dans cet immense espace sombre et vide. On est 8 milliards. Ici, avec aucune autre forme de vie à l'horizon. Seul. Nous tous sommes issus d'une multitude d'événements presque improbables qui ont eu lieu il y a des millions, des milliards d'années. Aujourd'hui, nous allons retracer tout notre passé sur des milliards d'années. On va remonter le temps jusqu'aux tout premiers instants de l'univers. Là où tout a commencé. Le premier événement qui précède tous les autres. Le Big Bang. On est ici, dans le rire. L'espace n'existe pas, c'est l'instant zéro. Un point infiniment dense et infiniment chaud qui se trouve là. C'est ici que tout va commencer, c'est la singularité initiale. Brutalement, cette singularité se relâche et s'étend très rapidement. En l'espace d'une fraction de seconde, l'espace est élargi et sort des millions d'années-lumière. Cette période, on l'appelle l'inflation cosmique. Après ça, l'univers va connaître une phase qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. C'est durant cette période que les premiers noyaux atomiques naissent. Ces atomes-là, on les retrouve maintenant partout dans notre univers. Sur Terre, dans ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on respire ou ce qu'on mange. Mais poursuivons notre voyage. 380 000 ans se sont écoulés depuis et enfin, ces noyaux se stabilisent et l'univers commence à briller. L'univers est assez refroidi et les particules de lumière peuvent enfin circuler dans l'univers. C'est donc ainsi que l'univers est né. Après ça, s'en suivra une multitude d'événements pour en arriver jusqu'à nous. On va évidemment en parler, mais juste avant, je vous présente le nouveau décor. Dites-moi comment vous le trouvez en commentaire, perso moi je kiffe. En tout cas, sachez que je suis totalement déterminé à créer un contenu de qualité qui puisse vous plaire. Donc si évidemment vous avez des conseils, n'hésitez pas, on va continuer notre voyage. Mais juste avant, je précise que je n'ai pas fait d'études en astrophysique ou autre. Je suis juste passionné, donc il peut arriver que je fasse des erreurs ou alors que je commette des imprécisions dans cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire de manière bienveillante, ça me permet à moi d'apprendre et à tout le monde de comprendre. Continuons notre voyage. A partir de ce moment, la gravité permet aux galaxies de se former, aux étoiles de naître et d'éclairer notre univers. L'univers vit et brille. Peu après, il y a de ça 11 à 13 milliards d'années, une proto-galaxie va naître dans cet endroit inconnu de l'univers. Cette galaxie, c'est la nôtre, c'est la Voie Lactée. Au départ, ce n'est qu'une toute petite galaxie qui attire de plus en plus de matière. Les étoiles commencent à naître et il y a 10 milliards d'années, on remarque que cette galaxie à proximité de la nôtre, encore toute jeune, qui s'appelle Gaia Encelade. Au fil du temps, cette galaxie finit par se rapprocher dangereusement de la Voie Lactée et comme c'est inévitable, une collision a lieu. Les deux galaxies entrent en collision et fusionnent. A ce stade de la vidéo, je profite pour te dire qu'il y a un sondage sur Insta pour que tu puisses choisir la thématique de la prochaine vidéo. Donc je te laisse évidemment aller voter ça. Bref. Les étoiles naissent, vivent, puis meurent et de nouvelles naissent à nouveau. L'horloge de l'univers tourne et près de 4 milliards d'années s'écouent. Et dans cet endroit reculé de la galaxie, on remarque un immense nuage de gaz et de poussière interstellaire qui s'est formé au fil du temps. Il s'agit là d'une nébuleuse et pas n'importe laquelle, la nébuleuse solaire. C'est de là en fait que nous venons tous. Donc en réalité quand on dit qu'on est tous nés de la poussière d'étoiles, et bah c'est pas totalement faux. C'est ici que se trouve toute la matière qui constituera le soleil, la terre, notre corps ou même le téléphone que tu tiens dans ta main. A partir de là va se produire un événement déclencheur qui va tout changer. Pas très loin de la galaxie, il existe une galaxie naine qu'on appelle la galaxie du Sagittaire. Selon une étude du mouvement de cette galaxie, on sait qu'elle serait passée à proximité de la Voie Lactée il y a de ça 5,7 milliards d'années. Et son passage ne serait pas passé inaperçu, parce que le fait que les deux galaxies se rencontrent aurait causé des perturbations gravitationnelles. Notre nébuleuse solaire subit alors ces perturbations et commence à s'effondrer sur elle-même. Mais c'est pas tout, parce qu'un autre scénario suggère qu'une étoile appelée Koatlik-Yu explose à proximité de la nébuleuse. L'explosion de cette étoile d'environ 12 masses solaires va provoquer une onde de choc qui va encore plus perturber la nébuleuse. Et à cause de l'un de ces événements ou les deux, la nébuleuse s'effondre et se condense sur elle-même sur plusieurs points. Et avant de continuer, je précise que ces deux événements sont totalement théoriques. En fait, on retrouve des traces qui nous laissent suggérer qu'une supernova aurait explosé à cette époque et aurait causé cet effondrement. Mais on sait aussi que la galaxie du Sagittaire est passée à proximité de la nôtre il y a de ça 5,7 milliards d'années. Donc à l'heure actuelle, on sait pas si c'est l'un de ces deux scénarios ou les deux qui est engendré cet effondrement. Mais quoi qu'il en soit, il s'est passé quelque chose et la nébuleuse s'effondre sur elle-même. Et si cet événement ne se serait pas déroulé, alors toute la suite de ce que je vais vous raconter ne serait pas arrivé. Dans plusieurs régions de ce nuage de gaz, la matière va s'agglomérer de plus en plus dans plusieurs points différents. Ces points-là sont ce qu'on appelle des noyaux denses et c'est eux qui donneront par la suite des étoiles. Et dans une certaine région de la nébuleuse, un noyau dense se forme et celui-ci va particulièrement attirer notre attention. C'est lui qui formera plus tard le soleil. C'est ici que tout commence pour nous. Au fil du temps qui passe, ce cœur dense va attirer de plus en plus de matière. Et au fur et à mesure que la matière se condense, le noyau se densifie et se réchauffe. Les conditions de température vont atteindre le stade des 10 millions de degrés Celsius et la fusion nucléaire va commencer. Le soleil va créer sa propre énergie et va se stabiliser au cours du temps. Et au final on arrive à notre étoile. La matière initialement présente dans la nébuleuse autour du noyau dense va être pile suffisante pour créer une étoile ayant une masse de 1,9 millions de milliards de kilogrammes. Et ça, c'est important. Si la nébuleuse était par exemple plus massive et avait beaucoup plus de matière autour du noyau dense, le soleil aurait été probablement plus massif et donc plus chaud. Ça aurait créé une étoile bien plus grosse et la Terre n'aurait pas pu voir le jour. En fait le fait que ce soit le soleil qui soit né et pas un autre type d'étoile va faire que nous sommes là aujourd'hui. Il y a d'autres étoiles qui sont nées dans la même nébuleuse solaire que nous et ces étoiles là on les appelle les étoiles sœurs du soleil. D'ailleurs étant donné que ces étoiles sœurs sont identiques au soleil, et bien il est probable que la vie ait pu émerger autour de l'une d'entre elles. Mais ça évidemment, on ne sait pas. Avant de continuer, si on doit récapituler jusque là, si l'effondrement n'avait pas eu lieu et si les propriétés et les paramètres de la nébuleuse solaire étaient tout autres que ce qu'ils étaient, le soleil qu'on connaît aujourd'hui n'aurait pas été le même et nous serions peut-être pas là. Mais c'est pas tout parce qu'à cette époque on n'est qu'à la création du soleil et la vie intelligente est très loin de se développer. Peu après, la nébuleuse se dissipe. La matière qui n'aura pas servi à former le soleil va former un gigantesque disque autour de l'étoile. Et tous ces objets là en orbite autour de l'étoile, on les appelle les planétissimaux. C'est toute la matière qui va servir à la construction des planètes. Ainsi, Mercure, Vénus, la Terre ou Mars vont voir le jour. Et la Terre justement, par pur miracle, s'efforme et pile au bon endroit. Et vous verrez pourquoi après. Les planètes gazeuses vont aussi naître et orbiter autour du soleil. Au fil du temps, Uranus, Neptune et Saturne vont s'éloigner du soleil et Jupiter va se rapprocher. Pendant cette période, une protoplanète de la taille de Mars qu'on appelle TIA entre en collision avec la Terre. Cette collision va projeter un immense bloc de roche dans l'espace et crée donc la Lune. Et vous verrez plus tard que sans la Lune, la vie telle qu'on la connaît n'aurait peut-être pas été la même. Une fois que le système solaire est formé et que les planètes stabilisent leur orbite, les planétissimaux restants qui ne sont pas éjectés du système solaire foncent tout droit vers le soleil. Ça en fait donc des comètes et certaines d'entre elles vont entrer en collision avec la Terre. Cette période, c'est la période du bombardement tardif. L'hypothèse la plus acceptée expliquerait que les comètes ont apporté l'eau sur Terre. Donc si ces collisions-là n'avaient pas eu lieu, la Terre aurait été peut-être dépourvue d'eau. Et comme je l'ai dit, l'un des points les plus importants c'est que la Terre se situe pile au bon endroit. Par rapport à la chaleur qu'émet le soleil, le fait que la Terre se situe à 150 millions de kilomètres de l'étoile est parfait. On n'est ni trop loin ou ni trop proche du soleil. Ce qui permet à la Terre d'avoir une température plutôt modérée. C'est ainsi que l'eau qui avait été apportée par les comètes s'est retrouvée sous cette forme liquide. La vie intelligente n'aurait jamais pu naître si l'eau n'avait pas été liquide. Si la Terre avait été plus éloignée du soleil, l'eau aurait été sous forme de glace. Et si elle était plus proche, elle aurait été sous forme gazeuse. Et dans ces deux cas-là, la vie intelligente n'aurait pas pu apparaître. Une atmosphère se forme autour de la Terre et le champ magnétique terrestre s'active. Ce qui plus tard nous protégera du vide de l'espace et des rayonnements mortels du soleil. D'ailleurs, heureusement pour nous qu'au moment de sa formation, la Terre a attiré assez de matière pour avoir une masse d'environ 5,97 x 10-4 kg. En fait, si la Terre avait été plus légère, et bien peut-être que sa gravité n'aurait pas été assez importante pour retenir son atmosphère. Et donc au fil du temps, son atmosphère aurait été soufflée par les vents solaires. Et d'ailleurs, je crois que c'est exactement ce qu'il se serait passé sur Mars. La Lune va stabiliser l'axe de rotation de la Terre à 23 degrés. C'est ça qui va permettre de répartir plus ou moins également les températures à la surface de la Terre et rythmer les saisons. Et tous les phénomènes d'ailleurs que permet la Lune vont être bénéfiques à la prision de la vie intelligente. Mais c'est pas fini. Dans le système solaire, Jupiter nous protège depuis la nuit des temps. Une fois que l'eau est apparue sur Terre et que la vie commence à se développer, l'impact d'un astéroïde pourrait devenir mortel pour l'espèce qui vit. Et c'est donc là que Jupiter joue un très grand rôle. Par sa masse et sa forte gravité, Jupiter retient sur son orbite les astéroïdes qui pourraient éventuellement se diriger vers la Terre. Finalement, la vie naît sur Terre et les espèces pluricellulaires voient le jour. Les plantes grandissent et utilisent la photosynthèse pour produire du dioxygène. Les premiers mammifères naissent et vient l'époque des dinosaures. Mais malheureusement ou heureusement pour nous, cette époque se clôture tragiquement par l'impact d'un astéroïde sur la Terre. Si cet astéroïde ne s'était pas écrasé, peut-être que les dinosaures auraient continué d'évoluer et l'espèce humaine ne serait probablement jamais née. Mais c'est bien arrivé. Et finalement, nous sommes là. Tes parents te donnent naissance et après une course effrénée contre 300 millions de spermatozoïdes, tu gagnes la course. Et te voilà donc ici, en train de regarder cette vidéo en 2023, 13,8 milliards d'années après la naissance de l'univers. Et là, vous commencez à voir à quel point la vie est si précieuse. Nous résultons de tellement d'événements passés sur des échelles de temps bien supérieures à ce que nous pouvons imaginer. Si chaque détail de ces événements s'était déroulé autrement que ce qu'il s'est passé, peut-être qu'une autre forme de vie serait apparue sur Terre ou peut-être que l'espèce humaine ne serait tout simplement jamais apparue. Ou peut-être aussi que la Terre n'aurait même pas pu accueillir la vie. Selon une étude qui avait été menée avec plusieurs scénarios, si une autre planète dans l'univers possède les mêmes propriétés que la nôtre, la vie pourrait potentiellement s'y développer facilement. Par contre, la vie intelligente, c'est autre chose. On le voit sur Terre. Une fois que toutes les conditions étaient réunies, la vie est apparue assez facilement. Mais on remarque quand même qu'il a fallu attendre 4 milliards d'années pour que la vie intelligente naisse. C'est comme ça qu'on voit que le développement d'une forme de vie complexe comme la nôtre est très long et très compliqué. Le Soleil aurait pu avoir une durée de vie bien plus courte. Si ça avait été le cas, peut-être qu'il serait mort depuis longtemps, avant qu'on apparaisse. Et on pourrait mettre tout ça sur un point de vue philosophique. La Terre a mis 4 milliards d'années à nous concevoir. A concevoir une espèce intelligente et aussi complexe que l'être humain. Malgré la technologie et les connaissances qu'on a aujourd'hui, on peine à comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et pourtant, on arrive à cette époque où on s'autodétruit. Il aura fallu à la Terre plus de 4 milliards d'années pour nous concevoir, mais près d'une centaine d'années, à l'espèce humaine pour se détruire. J'espère qu'un jour on parviendra à être meilleur et à prendre conscience de la chance qu'on a de vivre. Quoi qu'il en soit, d'ici 1 à 2 milliards d'années, la Terre ne sera plus habitable. Et je vous recommande cette vidéo où je vous montre comment le Soleil va détruire la Terre. Comment le Soleil va-t-il exploser ? Cet événement est-il prévu pour bientôt ? Je réponds à tout ça juste ici. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous souhaite brisonnage.